La façon suivante, 14 ans, 14 ans, regardez ce magnifique gâteau. Cher Vincent, à l'occasion de l'anniversaire de votre chaîne, aujourd'hui, je vous souhaite tout le succès possible. Vous faites du bon travail, alors là, n'exagérons pas, et vous êtes toujours de bonne humeur, j'essaye, j'essaye d'être de bonne humeur, des fois, vous le savez, il y a eu des périodes un peu difficiles, mais on essaye. Je vous souhaite de continuer à réussir et de rester en bonne santé. Moi aussi, moi aussi, joyeux anniversaire à votre chaîne, continuez comme ça. Alors regardez, parce que ça, donc excusez-moi, voilà, c'est amusant d'apprendre une nouvelle langue avec vous. Stardust nous fait souffrir. Regardez Stardust, elle a décidé de nous montrer des photos de ce qu'elle cuisine. Alors bien sûr, maintenant, on a envie de découvrir toutes ces belles choses. Regardez ça, ça a l'air délicieux aussi. Oh oui, là, je pourrais tout manger, tout manger directement. Et là, les petits pains, parce que Stardust aime bien préparer des petits pains pour ses invités. Alors là, je dis, c'est incroyable, c'est formidable. Bravo, un grand merci, grand merci Stardust. Je ne savais pas si vous vouliez utiliser votre prénom ou le nom que vous avez là, donc j'ai préféré mettre votre nom qui est là. Mais en tout cas, un grand merci. Un grand merci et bien sûr, une question. Quand vous invitez des amis, quel plat aimez-vous leur préparer ? Imaginez, vous invitez des amis, les restrictions sont tombées, tout va bien, le virus a disparu, nous vivons dans un monde normal. Qu'est-ce que vous allez préparer à vos amis ? Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, ça commence. Gessiard ou Imane qui nous dit, oh oui, un couscous. Alors, le couscous, ça c'est délicieux. Le couscous, c'est délicieux. Bon, différentes versions dans les différents pays. Nous sommes d'accord, mais en tout cas, c'est délicieux. Incroyable. Ah oui, j'aimerais bien manger un couscous aujourd'hui. Ça me donne faim. Anne-Vie qui nous dit une tarte aux pommes. Écouvaniche qui nous dit, bonjour, bonjour, bonjour. N'oubliez pas de cliquer, s'il vous plaît. Alors, Mélissa qui demande les noms des plats à Stardust parce qu'ils ont l'air délicieux. Joseph qui nous dit, je préfère préparer des patates frites. D'accord, ça c'est pas mal, donc des frites alors. Stardust qui nous dit, ah, qui dit merci. Ben, c'est merci à vous, Stardust, merci à vous. Bébé Mouette qui nous dit, j'aime préparer de la cuisine mexicaine. Miam, miam, ça c'est délicieux, effectivement. Hilary qui dit, une pizza ou des pizzas faites maison. Alors ça, c'est incroyable. Quand c'est vraiment préparé, oui, quand c'est fait maison, c'est délicieux. Émir qui nous dit, bonjour, bonjour Émir. Icecubes qui aime la tarte à la pomme. Pas aux pommes, parce que Icecubes considère qu'il faut mettre juste une pomme. Une grosse pomme, une grosse pomme dans une tarte. Et toujours pas de photo, hein. Clic, clic, j'attendais la photo. Mohamed Reza qui dit, on déboîte quoi ? Je leur prépare notre repas traditionnel iranien. Oh, alors attendez. Ghormesabi, c'est comme ça ? Ghormesabi ? Je ne connais pas ce plat Ghormesabi. Yossi, ça dépend à quelle heure. D'habitude, mon épouse prépare le dîner et je fais le ménage. Très bien. Denora qui dit, le plus souvent, je prépare des grillades. On pourrait dire un barbecue, mais des grillades. Sophia X qui dit, j'aime préparer du porc rôti. Parce que ça me donne le temps de parler avec mes amis pendant la nuit. Très bien. Ça c'est, oui, le porc rôti, c'est pas mal. Sundar, alors attendez. Juste du thé, quand je suis avec mes amis, j'aime aller au restaurant. Sundar est intelligent. Très intelligent. La meilleure technique peut-être. Mais au moins, vous ne perdez pas de temps dans la cuisine. Parce que quand on invite des gens, des fois, on n'a pas le temps de discuter. On doit préparer, etc. C'est pas toujours, toujours très facile. Victoria Posset, ça dépend des convives. J'adapte généralement le plat au goût des personnes qui viennent. Très bien. Hiroki qui dit, le pabellon, un plat vénézuélien. À base de viande, haricots noirs, bananes plantent un mur, frites et du riz à la noix de coco. Oh oui, ça a l'air délicieux. Alors là, ça, ça a l'air délicieux. Incroyable. Oh, je ne prépare pas vraiment. Mais ma femme cuisine différents plats végétariens. Très délicieux. Riena qui nous dit, du poulet rôti avec une purée de pommes de terre et une sauce. Ah bah oui. Ça, c'est pas mal. Le poulet, c'est incroyable. Le poulet, c'est délicieux. Attendez une seconde parce que je crois que j'ai... Non, je ne manque personne. Vousselat qui dit, j'aime préparer une quiche. Olga qui nous dit, avec du fromage et du chocolat chaud. Un repas avec fromage et chocolat chaud. Yesero qui nous dit, j'aime préparer le somboza. Brainwash qui nous dit, je ne sais pas cuisiner, donc je commande quelque chose à l'extérieur. Eh bah voilà. C'est plus simple. Pas de stress. Tout le monde est heureux. Victoria Thomas, poisson et légumes au four. Les légumes au four, c'est formidable. Ça, c'est incroyablement bon. Légumes ou est-ce que c'est des racines aussi ? Les racines, c'est pas mal. Chériline, je n'invite jamais mes amis chez moi. J'habite loin de l'université, nous sommes toujours trop occupés pour cuisiner. Alors, nous sortons. L'avantage quand vous sortez, c'est qu'après, hop, vous pouvez, si vous avez envie, aller danser peut-être. Crisse les pâtes, car c'est facile. Délicieux, ça c'est vrai. C'est vrai. Et tout le monde aime ça, c'est vrai. Julia, je préfère ne rien préparer. Un petit café ou du vin avec du fromage. Ah bah oui. Des noix, bien sûr. Parfois, je prépare des desserts, comme ça, on ne juge pas la cuisine et nous nous amusons. C'est vrai. Fiona, je vais préparer des fish and chips. Ça, c'est délicieux aussi. Alors là ? Alors, fish and chips, c'est incroyablement simple, mais alors délicieux. Renato, je ferme la cuisine et j'appelle Uber Eats pour ne pas nettoyer les plats. Ah bah oui. Luciana, je préfère préparer des desserts. Un de mes préférés est le badoff. Cosmina, en Roumanie, un repas et surtout un repas pour un anniversaire qui doit contenir de la viande de porc grillée, de l'eau de vie, palinka et des gâteaux. Très bien. Intéressant comme nom, palinka. Émir, j'ai commencé à apprendre le français. Ben oui, je vous comprends, Émir. Mélissa qui dit, j'aime préparer des tacos. Ah ouais, ça c'est pas mal. C'est simple, rapide et puis c'est très sain et c'est bon. Victoria Jacques, je cuisinerai de la nourriture haïtienne. Victoria Jacques, elle prépare très bien la cuisine. On a vu les photos. Incroyable les photos. Alors Kaisa qui nous dit, Takoyaki du Japon, c'est amusant à faire avec des amis. Et Kuvanish qui nous dit, je suis désolé mais je ne peux pas cuisiner. Mais traditionnellement, dans notre pays, on sert de la viande. Merci beaucoup. Allez, les homophones, comme vous le savez, les homophones, on en a déjà fait. Ce sont des mots que l'on prononce de la même façon. Mais on les écrit différemment et donc ils ont des significations différentes. Aujourd'hui, je vous propose et je vous demande, s'il vous plaît, de me traduire ce mot en français. A jump, comment est-ce que vous pourriez le traduire en français ? Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors oui, ici j'étais à la recherche plutôt effectivement du substantif. Pas du verbe, mais c'était vraiment le substantif et donc c'est un saut. D'accord ? On l'écrit S-A-U-T Un saut. Ça veut dire que tous les autres mots que nous allons voir doivent phonétiquement être similaires. Vous allez les prononcer saut. Mais bien sûr, vous allez les écrire différemment. D'accord ? Donc c'est l'exercice. Un saut, ça c'est notre premier mot. Maintenant, on continue avec le deuxième. Le deuxième, eh bien, écrivez-moi la traduction de A Bucket, mais bien sûr, on ne l'écrit pas comme le mot qu'on avait précédemment, mais on le prononce de la même façon. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, effectivement, effectivement. Alors, bon, souvenons-nous que c'est masculin, c'est un, et vous l'écrivez S-E-A-U. D'accord ? Phonétiquement, c'est exactement la même chose. On va le prononcer saut. La première version, on écrivait S-A-U-T. Le T n'était pas prononcé, c'était exactement la même prononciation saut. D'accord ? Allez, ça c'est le deuxième. On continue avec le troisième. Comment est-ce que vous pourriez me traduire ? A full ? Donc, nous sommes d'accord que, bien sûr, ça doit être écrit différemment, mais ça doit être prononcé comme saut. Allez-y. Alors, Amina Amona nous rejoint. Bonjour. Bonjour. On n'oublie pas de cliquer sur le like, Amina Amona, avant de participer. Alors, regardez, c'est comme ça qu'on l'écrit. Alors, ça n'est pas vraiment un mot qu'on utilise très fréquemment maintenant. En général, on ne l'utilise pas, mais vous pouvez le voir dans la littérature encore. Et c'est un saut. Et on l'écrit S-O-T. Le T final, bien sûr, n'est pas prononcé. Donc, un saut, c'est tout simplement full en anglais. Allez, le dernier. Le dernier. Regardez ça. Comment pourriez-vous traduire ça ? En français, bien sûr, phonétiquement, c'est un saut. Nous le savons. Comment est-ce que vous l'écrivez ? Sous-titrage ST' 501 Allez, regardons ça ensemble. Là, il y a des personnes qui partent dans toutes les directions, je dois dire. Le mot que nous recherchions, eh bien, c'était un saut. Et regardez, on l'écrit S-C-E-A-U. Un saut. Là, c'est pareil. Ce n'est pas vraiment un mot qu'on va utiliser beaucoup. Mais c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, regardons ensemble. Eh bien, pour cette sonorité, saut, nous avons quatre mots différents. Vous voyez que, ici, ce sont tous des substantifs qui sont tous masculins. Donc, c'est bien sûr en fonction du contexte. Le premier, un saut. Le deuxième, un saut. Le troisième, un saut. Le quatrième, un saut. Voilà. Ne me détestez pas. Je fais juste mon travail. Allez, la personne du jour. La personne du jour, eh bien, c'est Roland Moreno. Roland Moreno. Alors, est-ce que vous savez, et ne cherchez pas, ne cherchez pas, c'est pas grave, je vais vous dire qui c'est, mais est-ce que vous imaginez qui est cet homme ? Imaginez qu'est-ce qu'il a fait, qui est monsieur Roland Moreno. Imaginez juste avec sa photo. Ça va être amusant. Ça va être intéressant. Et puis, on va voir après qui il est. S'il vous plaît, imaginez qui est cet homme. Alors, Julia, qui est la première et qui dit, je pense que c'est un pianiste, à votre avis. Il y en a qui dit, je pense qu'il est acteur. Ange Gabriel pense qu'il est acteur aussi. Omar qui dit, je ne sais pas. Alors, c'est pas grave, hein. On imagine, là, parce que de toute façon, ça va être difficile de trouver, vous allez voir. N70, il a l'air d'un comédien. Sophia X qui dit, tiens, il pourrait être réalisateur. Pourquoi pas ? Victoria Jacques qui dit, il pourrait être comédien aussi. Dénora, un écrivain peut-être. Vousslat, un écrivain aussi. Maria qui nous dit, un comptable. Oui, pourquoi pas. Yesero, un écrivain peut-être. Tenzin, est-ce que c'est un acteur ou un producteur ? On ne sait pas. Uriah qui dit, on dirait un réalisateur. Eh ben, dis donc, qui nous dit, lui, il a une tête de top modèle. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'on l'imagine très facilement sur les podiums comme ça. Entre, probablement pour, je ne sais pas, oui, prête à porter peut-être. A dit, il y a un entrepreneur. J. Vincent qui dit, peut-être un comédien. Grace qui dit, tiens, peut-être que c'est un comédien. Alors, il y a quelqu'un qui avait trouvé. Et regardons ensemble. Regardez ce monsieur. Si vous avez utilisé des objets, comme ces objets que vous voyez ici. Eh bien, c'est grâce à lui. C'est grâce à Roland. Eh oui, découvrons, découvrons monsieur Roland Moreno ensemble. Roland Moreno, né le 11 juin 1945 au Caire. et mort le 29 avril 2012 à Paris, est un inventeur français. Roland Moreno, né le 11 juin 1945 au Caire, est mort le 29 avril 2012 à Paris, est un inventeur français. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Alors, regardons ensemble les trois choses. La première chose, c'est le Caire, donc c'est une ville, donc logiquement avec une lettre capitale, une majuscule, c-a-i-r-e. Ensuite, c'est mort. Mort, donc ici, le participe passé, bien sûr, qui doit être au masculin, m-o-r-t. Et puis finalement, inventeur. Vous voyez que c'est le mot masculin ici. Un inventeur, c'est de la même famille que le verbe inventer, et vous l'écrivez, i-n-v-e-n-t-e-u-r. Un inventeur. On continue avec la deuxième chose. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. On continue avec la deuxième chose. Alors, faites attention, puisqu'on parle de puce électronique et pas de pouce. Ce serait logique, pourquoi pas la carte à pouce, mais c'est une carte à puce. Il est célèbre, célèbre, c'est l'adjectif. L'adjectif célèbre au masculin ou au féminin, eh bien, ce sera exactement la même forme. C'est E, accent aigu, L, E, accent grave, B, R, E. Ensuite, c'est avoir inventé. Avoir inventé, faites attention, ici, c'est ce qu'on appelle un infinitif, un infinitif passé. Donc, on doit utiliser avoir à l'infinitif, et ensuite, on met le participe passé du verbe inventé, i-n-v-i-t-e, accent aigu. Et puis, finalement, c'est une puce, une puce, et on l'écrit P-U-C-E, une puce. Allez, troisième chose. Parmi les applications de la carte à puce mémoire sans microprocesseur, citons la carte téléphonique, la carte SIM des téléphones portables. Parmi les applications de la carte à puce mémoire sans microprocesseur, citons la carte téléphonique, la carte SIM des téléphones portables. Allez-y Allez, regardons ensemble. La première chose, eh bien, c'était « application ». « Application », effectivement, c'est au pluriel, donc avec un « s » à la fin. « A-P-P-L-I-C-A-T-I-O-N-S ». Souvenons-nous que c'est au pluriel, mais c'est un mot, encore une fois, féminin. « Téléphonique », ici, c'est l'adjectif. L'adjectif qui sera au masculin ou au féminin de la même forme. Ici, vous l'écrivez « T-E-A-G-U-L-E-A-G-U-P-H-O-N-I-Q-U-E ». « Téléphonique ». Et finalement, « Portable », « Portable », ici, adjectif qui doit être au pluriel, parce que vous voyez que « les téléphones », c'est pluriel. Et donc, vous l'écrivez « P-O-R-T-A-B-L-E-S ». « Téléphone portable ». Allez, quatrième chose, la carte Navigo pour les transports publics parisiens utilise également les puces lisibles à distance créées initialement par Roland Moreno. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. « Téléphone portable » Alors, faites attention, faites attention. Souvenez-vous qu'en français, il y a ce concept de l'exception qui confirme la règle. Souvenez-vous que les mots en « hic » en français s'écrivent « I-Q-U-E ». Et il y a une seule exception, c'est « public ». « Public » ici, comme vous voyez, c'est un adjectif. L'adjectif public au masculin va s'écrire « I-C ». Si c'est masculin pluriel, comme là, ça va s'écrire « I-C-S ». Si c'est l'adjectif au féminin, là on retrouve le « I-Q-U-E » et au féminin pluriel « I-Q-U-E-S ». Mais faites bien attention ici, « transport », c'est masculin, donc ça doit être écrit « public » « P-U-B-L-I-C » et avec le pluriel « S ». Ensuite, « adverbe également », « également », l'adverbe classique, « adverbe de manière » qui est clairement créé sur la base de l'adjectif « égal », « égal », « également ». Attention, vous l'écrivez « I-G-A-L-E-M-E-N-T ». Et puis finalement, « lisible », « lisible » que l'on doit mettre ici, bien sûr, au pluriel, puisque c'est « puce ». « Lisible » qui va être connecté à « puce », donc « L-I-S-I-B-L-E-S ». Merci beaucoup. Je croyais que c'était fini, mais non, il y en a encore un. Oui, cinquième chose. L'invention de la carte à puce, avant qu'elle n'entre dans le domaine public en 1998, aura rapporté à l'entreprise de Roland Moreno, Innovatron, l'équivalent de 150 millions d'euros. S'il vous plaît, écrivez, écrivez les mots qui manquent. Alors, Yohanna, c'est difficile. Vous avez les enfants avec les ordinateurs et qui parlent avec les amis. Ben oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je sais que c'est important. Nicolas a sa zone. Moi, j'ai ma zone. Et il y a de la distance entre nous. Comme ça, c'est plus facile. Regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, c'est domaine. C'est un mot masculin. Un domaine, vous l'écrivez, D-O-M-A-I-N-E. Ensuite, entreprise. C'est un mot féminin. Une entreprise. E-N-T-R-E-P-R-I-S-E. Et finalement, équivalent, substantif aussi, un équivalent, l'équivalent, E-Q-U-I-V-A-L-E-N-T. Voilà. Et là, maintenant, c'est la fin. Et vous connaissez ce monsieur, grâce à qui vous pouvez utiliser votre téléphone ou éventuellement payer avec votre carte bancaire. Allez, la dictée de nombre. On attaque directement avec la première chose. Et on y va. Première chose, premier chiffre. Je dis 5. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501